Le golfe de Folkemont se situe dans la région Grand Est, à l'est de Metz, à une trentaine de kilomètres de Metz et se situe au nord-est de Nancy, situé à environ 50 kilomètres. Ce golfe a été construit en 1993 par Jean-Pascal Foures. C'est une association sportive qui gère le golfe pour le compte d'une collectivité territoriale qui est le district urbain de Folkemont, dans le cadre d'une délégation de services publics. Nous avons un 18 trous qui s'étend sur 60 hectares, qui fait un peu moins de 6000 mètres de long. Ensuite, nous avons un parcours compact 18 trous qui lui représente à peu près 7 hectares. Le parcours de Folkemont est un parcours qui est relativement technique, il est très vallonné, il a une particularité sur certains trous où il s'apparente plutôt à un links avec pas ou peu de végétation, avec des zones de rough assez dangereuses. Puis, sur une autre partie, il est très boisé. Sa particularité également, c'est que sur les fairways, ils sont également souvent un petit peu pentus, avec des coups assez techniques puisqu'on n'est pas toujours à plat. Et puis, des attaques de green relativement difficiles. Il y a un trou signature, je dirais que j'en ai vraiment deux qui me viennent à l'esprit. Le trou numéro 5, qui est un petit par quatre, je pense que c'est l'un des plus petits par quatre du parcours. Il est tout en descente, donc avec une mise en jeu où on ne voit pas le green. Et donc, avec une attaque de green qui est relativement délicate parce qu'elle est totalement entourée d'eau. Le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est le trou numéro 17. Il y a un par cinq, avec un gros dénivelé sur le deuxième coup, bout, avec une petite rivière en contrebas. Et après, un green qui remonte de manière relativement importante, qui peut aussi être très, très compliqué si tout ne se passe pas correctement. En termes d'installation, un club house qui est très récent, qui a été construit en 2017. Avec dans ce club house, donc, un premier restaurant qui est le restaurant du Golfe, le Fifty. Sur notre site également, il y a deux autres restaurants. Le restaurant de la Mezzanine, une un peu plus traditionnelle pizzeria. Et puis, un troisième restaurant qui est la Toya, qui est un restaurant qui est étoilé au Guide de Michelin. Il y a également un hôtel, un hôtel sur le site de 40 Champs. C'est une ambiance très conviviale, très familiale, avec beaucoup, beaucoup d'animations sur le week-end, qu'elle soit bien évidemment en compétition pour la modification de l'index, mais avec beaucoup aussi d'animations conviviales pour se retrouver entre amis, après quelques coups de golf autour d'un barbecue ou d'un repas. Donc, c'est quelque chose qui est très, très courant à Folkemont, avec une ambiance vraiment, vraiment conviviale et familiale.